Et c'est parti pour cette première épreuve de la journée, 1400 mètres à parcourir, bon départ à l'intérieur, Partner in Crime, Heart of Darkness, Your Homest, bien parti, Unbelievable Lad, Xanthus Straight, ensuite Jackalack, African Rock à l'arrière, on retrouve Kraken et After The Order en dernière position pour l'instant, bientôt, Automobile Arctic sous l'impulsion de Partner in Crime monté par Nabil Sheik Batchamia, une longueur d'avance sur Heart of Darkness, Your Homest, bien placé en troisième position, Unbelievable Lad a trouvé les barres, quatrième, Xanthus, Jackalack va se rapprocher à son extérieur, ensuite, Straight, African Rock à l'arrière, After The Order va déborder à l'extérieur, Kraken en pleine descente, bientôt plus que 700 mètres à parcourir pour Partner in Crime qui peut aller jusqu'au bout face à Heart of Darkness, Your Homest, Jackalack qui continue de se rapprocher à l'extérieur maintenant de Unbelievable Lad, Xanthus va attendre patiemment son heure, African Rock, Straight, After The Order, qui est également lancé fermant le cortège Kraken à l'entame dans quelques foulées du dernier virage, 350 mètres à parcourir, Partner in Crime, Heart of Darkness, attention à Your Homest, à Jackalack également qui laisse une bonne impression à l'intérieur, Xanthus va chercher les barres en pleine ligne droite avec Partner in Crime qui est lancé à l'extérieur, Jackalack tente de revenir à l'intérieur, on est lancé avec Heart of Darkness, mais Partner in Crime a toujours le meilleur, Partner in Crime va s'envoler et remporte sa première victoire chez nous devant Heart of Darkness. Attention pour le favori, c'est bon pour cette deuxième épreuve, en bon départ, Celestial Magma, le favori à l'intérieur, on se bouscule un peu pour bien pouvoir se placer à l'amorce du premier tournant, c'est-à-dire pour entrer dans la ligne droite pour la première fois avec Bels Apostol également, qui est bien par-ci et qui pour l'instant dispute le commandement à Celestial Magma. On est dans la ligne droite pour la première fois, Bels Apostol, Celestial Magma, The Hitman, Sir Capers, puis on retrouve Bypass, Barak Lavan, Lister Roller et finalement Supreme Elevation. Bels Apostol maintenant laisse sur place Celestial Magma pour se rabattre à la corde et prendre le train à son compte avec The Hitman toujours en troisième position. Oui, on retrouve Sir Capers qui reste bien dans sa foulée, Bypass également, pas mal, Mr. Roller à l'extérieur de Barak Lavan et finalement en queue de peloton, Supreme Elevation. Celestial Magma se rapproche légèrement, donc de Bels Apostol en pleine descente avec The Hitman toujours en troisième position. Il y a Sir Capers et derrière, Mr. Roller va améliorer sa position sous la cravache déjà. Il y a Supreme Elevation, Barak Lavan avec Bels Apostol, Celestial Magma va forcer la lueur et probablement va dominer Bels Apostol à l'approche de la rue du gouvernement. Donc Celestial Magma du coup a creusé l'écart sur Bels Apostol, The Hitman. Derrière, il y a Sir Capers, Mr. Roller, Barak Lavan et finalement Supreme Elevation. Bientôt dans la ligne droite avec Celestial Magma, Bypass, revient à l'extérieur. Il y a The Hitman encore dans le couteau comme Sir Capers en pleine ligne droite avec le favori qui est parti. Attention, The Hitman en pleine piste, Bypass à l'extérieur. À l'intérieur, Sir Capers, Celestial Magma avec The Hitman et Bypass à l'extérieur. The Hitman, Bypass, The Hitman devant Sir Capers, Bypass et Celestial Magma. C'est parti pour cette troisième épreuve, 990 mètres, à solliciter Rain Must Fall et Mezouza. Elecet Kiss est également bien parti à l'intérieur, donc il va garder la corde Elecet Kiss face à Mezouza, Rain Must Fall en troisième position. Ensuite, High Voltage, on retrouve également Gold Lining, Poetic License et Duo Dare, donc Elecet Kiss, Mezouza retenu juste à son extérieur. C'est de la creuse d'écart, 5 longueurs d'avance sur Rain Must Fall qui est déjà sous pression. Duo Dare, Poetic License, High Voltage. À l'arrière, on retrouve Gold Lining, Elecet Kiss qui va tourner en vainqueur en ligne droite. Le second, Mezouza, est sous pression. Est-ce que Elecet Kiss va débuter victorieusement ? En tout cas, Mezouza tente de revenir à son extérieur et Elecet Kiss donne l'impression d'être plus facile, beaucoup plus facile même que les autres. Elecet Kiss va s'en aller et l'emporte. Alors là, pas beaucoup de mots. C'est parti pour la quatrième épreuve, Puget Sound, bien parti avec Mosh Kino, complètement à l'extérieur. Il y a Canary Island qui probablement va ravir le commandement à Puget Sound. C'est bon pour Canary Island, Puget Sound. Puis on retrouve Mosh Kino, Uncle Frank, High Kill, Liverpool Champ et Arlington's Revenge à l'arrière-garde. Ils sont dans la ligne droite pour la première fois avec Canary Island qui précède Puget Sound. Mosh Kino, bien parti, se retrouve côté code à son extérieur, Uncle Frank, High Kill, nullement pressé, qui garde Liverpool Champ en dehors. Et puis Arlington's Revenge, lui aussi, enfin attentiste. Puget Sound a changement de décor en tête de cette épreuve. C'est lui qui est parti à présent, le courcier de Ramana avec Bachamian sur le dos, Canary Island qui précède son compagnon d'écurie, Mosh Kino. Toujours à l'extérieur, Uncle Frank, Liverpool Champ également à l'extérieur de High Kill, puis Arlington's Revenge à bientôt 800 mètres de course pour Puget Sound. Il se comporte pour l'instant très bien, certes un train extraordinaire primé dans cette épreuve. Canary Island, bien retenu dans son sillage, Uncle Frank n'est pas parvenu à se placer, se retrouve du coup à l'extérieur de Mosh Kino à présent. Ensuite, on retrouve Liverpool Champ, High Kill et Arlington's Revenge à l'approche de la rue du gouvernement. Puget Sound sous la menace de Canary Island qui font sur lui. Il y a Uncle Frank également et Mosh Kino qui arrivent. High Kill va attendre l'ouverture en pleine ligne droite, Liverpool Champ et Arlington's Revenge. En pleine ligne droite, Canary Island à l'avantage pour l'heure du moins. High Kill arrive à l'intérieur, Mosh Kino en pleine piste, Liverpool Champ à l'extérieur. Canary Island avec High Kill, Canary Island High Kill à l'intérieur, Canary Island High Kill. C'est parti pour cette cinquième épreuve 990 mètres. Alors ça se bouscule pour le commandement mais Bye Bye Rocket est le plus facile à l'intérieur. Bye Bye Rocket devant Steak and Ale. Ninoto évolue pour l'instant en troisième épaisseur et tente de se placer. Ensuite, Gilboa, Good Buddy s'amène en épaisseur Go Jewel et fermant le cortège. Eh bien, le cheval de l'écurie Saint-Amand-Jones, Snowy Mountain, bientôt la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir pour Bye Bye Rocket, le favori devant Steak and Ale. Gilboa, Good Buddy va essayer de se rapprocher maintenant l'Escan Knight en épaisseur. Ninoto en dehors de Go Jewel et Snowy Mountain à l'entame du dernier virage. Alors Bye Bye Rocket, Good Buddy, le gris cherche le passage à l'extérieur mais Bye Bye Rocket a toujours l'avantage. Ninoto à l'extérieur va bien terminer. Alec Knight n'est pas mal non plus. Bye Bye Rocket, Alec Knight, il revient sur lui. Bye Bye Rocket, Alec Knight, Bye Bye Rocket ! L'emport devant Alec Knight, Ninoto. Qui s'élance pour la sixième épreuve ? Eh bien, tout de suite, on voit The Jazz Singer qui met le nez devant. Cloud Seed également bien parti. Cam David en troisième épaisseur pour l'heure. Ensuite, Mano Thorin, Copenhagen, Crazy Charlie, Katzental, Starve Zeus. C'est notre guest qui est devant. Katzental avec Cloud Seed qui est passé maintenant devant The Jazz Singer. Cam David est condamné toujours à l'extérieur. Puis on retrouve Copenhagen, le favori, qui garde Mano Thorin à son extérieur. Crazy Charlie en bon trajet également. Sans oublier Starve Zeus, Senos Guest et Katzental en pleine descente. Cloud Seed, l'avantage toujours sur Cam David qui a une course assez compliquée. The Jazz Singer dans le dos de Cloud Seed bien placé. Copenhagen également est là. Mano Thorin, Starve Zeus, Crazy Charlie va se rapprocher. Ensuite, on retrouve Katzental, Senos Guest derrière avec Cloud Seed bientôt à 400 mètres du poteau avec The Jazz Singer qui se fait menaçant. Cam David s'accroche bien. Ensuite, Copenhagen, Mano Thorin, Starve Zeus, Crazy Charlie. Katzental et Senos Guest en pleine ligne droite. Cloud Seed lance le sprint final à l'intérieur. Il y a le déboulé de The Jazz Singer, Cloud Seed of The Jazz Singer. Cam David également termine bien. Cloud Seed of The Jazz Singer, Cloud Seed of The Jazz Singer revient à l'intérieur. Cloud Seed of The Jazz Singer. Bon départ de l'épreuve principale, 1850 mètres. Alors bon départ, Crank It Up, Absolutist à se lisser. Conchal of War également bien parti. Absolutist, Conchal of War, Crank It Up, The Dazzler, Twist of Fate et Stop All The Clocks. Les chevaux vont entrer dans la ligne droite pour la première fois avec Absolutist qui va se rabattre à la corde. Il y a The Dazzler qui lui se glisse à l'intérieur de Conchal of War. Puis on retrouve Crank It Up, Twist of Fate et Stop All The Clocks à l'arrière-garde. Au passage du but pour la première fois, Souffol qui va gérer au maximum maintenant sur Absolutist et qu'il retient. Avec deux longueurs d'avance quand même sur Conchal of War. Crank It Up évolue à l'extérieur de The Dazzler. Twist of Fate est en cinquième position. 3-4 longueurs du meneur Absolutist et fermant le cortège. Stop All The Clocks alors que les chevaux entament la descente. Bien sûr, 900 mètres à courir, Absolutist entame très très bien sa cause. Conchal of War garde le contact, Crank It Up à l'extérieur. The Dazzler, Twist of Fate est là. On décèle la montre très patiente de Roby Bicari sur Twist of Fate et Stop All The Clocks. En pleine descente, environ 600 mètres à parcourir. Les caps, Absolutist qui a encore des réserves en main. Bawane Souffol, Crank It Up. Il va filer un peu les rênes maintenant, Souffol sur Absolutist à la rue du gouvernement. Conchal of War, Crank It Up, lui, est quelque peu sous pression. Conchal of War va attendre patiemment, mais il est lancé déjà. Twist of Fate est en main, va essayer de revenir. On retrouve The Dazzler et Stop All The Clocks à l'entame du dernier virage. Absolutist est parti avec Conchal of War. Crank It Up, Twist of Fate, Absolutist tient le bon bout de cette cause principale. Attention, Twist of Fate termine très très fort à l'extérieur. Alors, Twist of Fate, la classe pure de Twist of Fate, enfin, face à Absolut. Départ de la huitième épreuve. Alors, bien parti, James Peter. Surtout, Moroccan Retreat qui va mettre le nez devant avec Massimo James Peter. Free to win doit se battre pour pouvoir bien se placer. Lockdown en embuscade. Puis on retrouve Sid Slyzen, Viking Trail et Winter Guard à l'avant. Moroccan Retreat ne lâche pas le morceau. Toujours aux avant-postes avec Massimo à son extérieur. James Peter, free to win, course assez difficile jusqu'à l'heure. Ensuite, Lockdown, Sid Slyzen, Viking Trail et Winter Guard en pleine descente. Avec toujours l'avantage Massimo à présent face à Moroccan Retreat. Puis on retrouve free to win, Lockdown, James Peter, Sid Slyzen, Viking Trail. Et toujours à l'arrière-garde, Winter Guard. Massimo, l'avantage free to win. Maintenant, temps de se débarrasser de Moroccan Retreat. Pas possible. Puis il y a James Peter. Attention, Lockdown doit réagir à l'extérieur. Puis Viking Trail et finalement Winter Guard. Massimo, sous la menace de free to win. Moroccan Retreat va trouver l'ouverture en pleine ligne droite à l'intérieur. Avec Massimo, free to win en pleine piste. Lockdown arrive à l'extérieur avec James Peter. Massimo, Moroccan Retreat, pas toujours l'avantage ici face à Sid Slyzen. Moroccan Retreat à l'extérieur, James Peter. James Peter termine le plus fort. Et c'est parti pour cette neuvième et dernière épreuve. Mauvais départ donc pour Creation. L'avant, Licario bien parti. On a Transonic également, Donan, The Headflow, The Footy Goal, Silicon Prince. Ensuite, Watchmedad et Creation ferment le cortège. Donc Licario qui va diriger les opérations. Transonic né au vent qui évolue donc en dehors. Il va peut-être essayer de se placer devant The Headflow. Pas possible pour Yanishtaka en pleine descente avec Licario. Transonic va The Headflow. Donc Donan à l'extérieur. Ensuite, ça mène Footy Goal qui court bien caché en cinquième position. Creation qui évolue en épaisseur. Silicon Prince et Watchmedad ferment le cortège à environ 600 mètres de l'arrivée. Licario sous la menace toujours de Transonic, The Headflow. Donan qui a un beau parcours même à l'extérieur. Ensuite, Footy Goal idéalement placé lui en cinquième position. Ça mène Silicon Prince qui va essayer de se rapprocher à l'arrière avec Creation et Watchmedad qui est assez loin pour l'instant à l'entame du dernier virage. Licario à l'aise aux avant-postes et tourne en vainqueur. Avec à l'extérieur Transonic, Donan qui va essayer de faire l'effort. Mais Licario qui a toujours le meilleur Footy Goal à l'intérieur va essayer de bien terminer. Licario, Footy Goal, Licario va se diriger vers une victoire tranquille sous la monde de Rosetta Silva. Victoire de Licario devant Footy Goal.